Salut les amours de la bière ! Allez, aujourd'hui on va se faire une petite vidéo sur les bières les plus vendues dans le monde et vous allez être, je pense, assez surpris par le résultat. Vous êtes prêts ? Vous êtes abonnés ? Et bien alors, c'est parti ! Alors non, à la première place, on ne retrouve ni la Heineken, ni la Budweiser, contrairement à ce que nous, occidentaux, nous pourrions penser. Il faut plutôt se tourner du côté de l'Asie et de la Chine avec sa Snow, dont la consommation était estimée en 2017 à 101,2 millions d'hectolitres. Cette bière a été créée en 1996 seulement, mais elle occupe la première place depuis des années. Ça vous embouche un coin ! En comparaison, la Budweiser, autoproclamée King of Beers, qui arrive en deuxième position, ne s'est écoulée qu'à 49,2 millions d'hectolitres. Vous voyez un peu l'écart, et elle risque pas de reprendre la première place de si... En troisième place, on retrouve la Tsingtao, également une bière chinoise, mais contrairement à sa consoeur, la Snow est très exportée en Europe, donc on la retrouve surtout dans les restos asiatiques. La brasserie existe depuis 2003, et a vu ses ventes continuer de grimper ces dernières années pour arriver à une consommation estimée de 49,2 millions d'hectolitres en 2017. Au pied du podium, nous retrouvons la Budweiser Light, Bud Light pour les intimes, qui est essentiellement consommée, voire très très consommée, aux Etats-Unis, puisque c'est là-bas la bière la plus vendue du pays. Alors, comme son nom l'indique, c'est une light, c'est dommage et paradoxal vu le nombre et les milliers de micro-brasseries RTDanl qu'ils ont de qualité là-bas, mais c'est le grand public qui décide avec ses 44,8 millions d'hectolitres vendus. En cinquième position, nous retrouvons la Skoll, avec un seul aile, contrairement à la Skoll avec deux ailes, la bière des Vikings, aromatisée à la vodka. Cette Skoll a été créée à la base par plusieurs brasseries, américaines, canadiennes et européennes. Elle appartient désormais conjointement à Abbeinbev et Carlsberg, qui assure la distribution dans le monde entier. C'est la bière la plus populaire au Brésil, et on peut la retrouver dans certains pays européens, en Asie et même en Afrique. Sa consommation estimée, toujours en 2017, était de 35,1 millions d'hectolitres. Et en sixième position, on retrouve la bière que vous attendez tous, j'en suis sûr, la fameuse Heineken, qui reste la seule bière européenne de ce top 10 des plus vendus au monde, avec ses 34,3 millions d'hectolitres quand même. C'est la bière la plus consommée en Hollande. En septième et huitième position, nous retrouvons encore des mousses chinoises, avec d'abord l'Arbin, qui existe quand même depuis 1900, et qui appartient aussi à Abbeinbev, le plus gros fabricant brasseur du monde. Sa consommation était estimée en 2017 à 29,9 millions d'hectolitres. Puis vient la Yanjing, alors c'est une marque de bière totalement inconnue chez nous, mais qui existe depuis les années 80, et qui a été fondée en Chine, et qui a explosé depuis 2016 réellement, et c'est la troisième plus importante du pays maintenant par le chiffre d'affaires. Sa consommation est estimée à 29,9 millions d'hectolitres. En neuvième position, on a la mondialement célèbre Corona, qui est toujours la bière la plus buée au Mexique, mais qui est désormais distribuée par le géant belge Abbeinbev, pour changer un peu. En 2017, sa consommation estimée était de, en gros, 28,8 millions d'hectolitres, et sa progression était de 10% par rapport aux années d'avant. Et enfin, pour clôturer ce top 10, on retrouve avec ses 26,5 millions d'hectolitres vendus, une autre bière américaine très légère, c'est la Corse Light. On peut la voir dans les films américains souvent, ils se les prennent par les Pâques, pour aller voir un bon match à la télé. Pour terminer cette petite vidéo en beauté, je vous donne les bières les plus bus pour certains pays, au choix, au hasard. En Russie, c'est la Baltica. En Angleterre, c'est la Carling, qui n'est pas très connue ici. En France, c'est la 1664. En Italie, c'est la Moretti. Au Portugal, c'est la Sagresse. En Belgique, c'est la Jupiler. En Hollande, je l'ai dit, c'est la Heineken. En Australie, c'est la Victoria Bitter, qu'on ne connaît pas non plus. Au Japon, c'est la Asahi. En Grèce, c'est la Mythos. En Argentine, c'est la Kilmesse. En Irlande, c'est la Guinness. Et en Autriche, c'est la Stiegel. Et encore d'autres. Et puis voilà, mettez les pouces bleus. Buvez modernement, buvez de la bonne. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501